XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce mercredi 7 novembre. Alors effectivement quelques statistiques attireront notre attention aujourd'hui. Les ventes au détail attendues ce jour à 11h en hausse de 0,1% sur le seul mois de septembre et en hausse de 0,7% en rythme annualisé par rapport à septembre 2017 sur un an plutôt je devrais dire. Statistique évidemment très intéressante puisque celle-ci est relative à l'inflation en zone euro et vous le savez il y a en ce moment beaucoup de chahuts autour de la paire euro-dollar. Autre statistique qui nous intéressera aujourd'hui, l'indice des directeurs d'achat y veille au Canada au titre du mois d'octobre 50,9% valeur attendue. Donc c'est évidemment une statistique qui intéressera les opérateurs du SDCAD. Et enfin toujours sur le plan statistique, la séance s'achèvera avec les stocks hebdomadaires de pétrole. Évidemment statistique pour la semaine terminée au 2 novembre, cette fois-ci statistique selon le département d'énergie américain. Pétrole actif sur lequel il y a aussi pas mal de choses à dire. Dernier point, les indices européens vous le savez aujourd'hui sont ouverts en territoire positif. Après la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat, la chambre des représentants passe donc sous pavillon démocrate. Mais le Sénat reste républicain. Voilà, l'analyse de la paire euro-dollar, donc on le voit ici, on s'est complètement affranchi de la résistance des 1.14.63. On est même à 1.14.70 au moment où je vous parle. Évidemment c'est le niveau des 1.15, des 1.15 dollars pour un euro qui est dans la ligne de mire des opérateurs. Rien d'autre à ajouter pour l'instant sur cette paire euro-dollar. On a une toile de fond qui est quand même assez saine, il faut le dire, il faut appeler un chat un chat. Voilà, je trouve évidemment cela assez intéressant. Maintenant, évidemment, la question va être de savoir si c'est viable. Si c'est viable et si la paire euro-dollar va tout simplement, durablement s'installer autour des 1.15 dollars pour un euro. Je pense à titre personnel que non, mais bon, l'avenir nous dira si ce sera le cas ou pas. Voilà, on continue avec le DAX30 et DAX30 qui vous le voyez a ouvert en territoire positif. On a le niveau des 11.600 points en ligne de mire évidemment, c'est l'objectif des opérateurs au moment où je vous parle. Concernant le niveau des 11.692, je ne pense pas qu'on reverra ce niveau de prix aujourd'hui parce que ça ferait quand même une sacrée hausse. Toujours est-il que l'orientation de l'indice est bien évidemment très positive. Je vise tout simplement le niveau des 11.600 points à court terme, voire même pourquoi pas le niveau des 11.620 points par extension. Le gold, le gold qui lui aussi progresse assez bien, donc on est porté par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Au-dessus du niveau des 1230 dollars l'once dans le sillage de la paire euro-dollar. J'ai un billet acheteur sur le gold et je vise le niveau des 1235 dollars l'once à court terme. On continue avec le WTI qui, je le disais en introduction, a rallié son niveau d'avril. Donc on retrouve les niveaux du mois d'avril. Alors ce ne sont pas tout à fait les plus bas du mois d'avril, mais on est quand même sur des niveaux assez significatifs. Aujourd'hui évidemment on prendra connaissance des stocks hebdomadaires de pétrole pour la semaine terminée au 2 novembre. On a pris connaissance hier des premières estimations de stocks de pétrole aux Etats-Unis. Et évidemment ce n'est pas bon puisque l'API a fait état d'une hausse de 7,8 millions de barils pour la semaine terminée au 2 novembre. Il y a fort à parier que le département de l'énergie américain produise une statistique du même acabit. La question est de savoir, dans la mesure où maintenant ces éléments sont bien intégrés dans les cours, si on va assister ou pas à un rebond technique sur le WTI. Concernant maintenant l'indice S&P 500, alors voilà, forte envolée de l'actif. Donc là effectivement ça décale complètement mes prix. Donc on l'a ici, au-dessus des 2764, c'était tout à l'heure un niveau de résistance et maintenant un support. Objectif 2780 points maintenant sur l'indice S&P 500. Il n'y a pas d'autre point à ajouter. Visiblement les indices semblent saluer le fait que les élections aux Etats-Unis se soient déroulées conformes aux attentes. Ce soit, ou plutôt que les élections produisent des résultats conformes aux attentes du consensus. Terminons avec le Bitcoin. Et Bitcoin, sur lequel il y a aussi très peu de choses à dire ce matin. L'actif évolue en tendance haussière, on évolue au-dessus des 6500 dollars pour un Bitcoin, je le disais hier. Je vise maintenant le niveau des 6580 dollars pour un Bitcoin à très court terme. Merci de votre attention. Nous nous quittons sur cette note. Je vous souhaite une excellente séance de trading et une excellente journée.